Musique Il y a de nombreuses raisons pour lesquelles mener des projets d'économie circulaire dans le bâtiment est intéressant. La première est le fait de réduire l'empreinte environnementale des bâtiments. Il faut savoir qu'aujourd'hui un tiers des déchets en Europe est dû à la construction et à la déconstruction. La deuxième raison est que l'économie circulaire dans le bâtiment permet de lutter contre les dépôts sauvages dans les villes. C'est une raison qui peut être d'intérêt pour les collectivités. La troisième raison est économique, elle permet de contourner la hausse des matières premières en passant par des matériaux et équipements réemployés. Pour un bailleur social tel que Villogia, mener des opérations d'économie circulaire permet de baisser l'impact carbone global de chaque opération, que ce soit en construction neuve ou en réhabilitation. Et aussi, comme Camille l'a mentionné, de pallier à la hausse des prix des matériaux neufs qui nous impactent fortement. Dans le secteur du bâtiment, il y a deux principaux postes d'émissions carbone. Il y a les émissions carbone associées à la construction du bâtiment, et aux matériaux mobilisés, et les émissions carbone associées à l'usage, à l'utilisation du bâtiment. Il y a de multiples manières de baisser l'empreinte carbone d'un bâtiment. Sur l'utilisation du bâtiment, on va essayer d'agir sur les consommations, en passant par exemple par la ventilation naturelle, en optimisant les apports solaires, en passant par l'éclairage naturel, l'isolation thermique du bâtiment, et puis en utilisant des techniques de production d'énergie renouvelable, le solaire photovoltaïque, le solaire thermique, la co-génération, etc. Concernant les émissions carbone associées à la construction du bâtiment, on va pouvoir utiliser des matériaux biosourcés, des matériaux naturels, des matériaux locaux, des matériaux issus du réemploi ou de la réutilisation. Il est important de distinguer le réemploi de la réutilisation et du recyclage. En effet, le réemploi, c'est un matériau ou équipement qui ne va pas passer par la case déchets, alors que la réutilisation, ce matériau ou cet équipement, soit va être remanufacturé et donc va repasser par des process industriels, soit va changer d'usage, in fine. La traçabilité des matériaux qui est très importante pour nous pour faire un calcul, notamment sur le cycle de vie, et aussi de pouvoir assurer ces matériaux, notamment pour les éléments structurels. Aujourd'hui, il existe encore très peu de réels référentiels techniques qui viennent encadrer les méthodes de réévaluation des performances des matériaux de construction. Donc on est plus sur du cas par cas, sur du chantier par chantier. L'idée, ce serait d'homogénéiser un peu ces pratiques, de créer des référentiels pour pouvoir assurer plus facilement et plus rapidement les matériaux de réemploi. Il est important de mutualiser les efforts, que ce soit au niveau des assistants à maîtrise d'ouvrage, des bureaux de contrôle, des assureurs, pour que chacun avance dans le même sens, qu'on n'ait pas de surcoût exponentiel ou d'avis négatifs, pour que nous puissions développer ensemble une vraie économie circulaire. Une des solutions est le projet Digital Déconstruction. Depuis 2019, le projet Digital Déconstruction porté par les partenaires français, notamment SNCF, Arep, Villogia, Novatec et Greenflex, est soutenu par les fonds européens Interregnors West Europe, vise à démocratiser le recours massif au réemploi et à la réutilisation à forte valeur ajoutée. Et ce, en passant par des outils d'aide à la décision, qui aident les maîtrises d'ouvrage à sélectionner la stratégie de valorisation matière la plus pertinente. Parmi ces quatre outils, on a en premier lieu le scanner 3D, qui nous permet d'avoir une maquette BIM du bâtiment, avec les dimensions et les distinctions entre les différents éléments, portes, fenêtres, etc. Le deuxième outil va être l'indice de réemployabilité, qu'on va pouvoir apposer sur chacun des éléments du bâtiment. Plus cet indice est élevé, plus il va être intéressant de le réemployer. Le troisième outil va être l'outil de blockchain, qui nous permet d'avoir une traçabilité des transactions financières et des titres de propriété des matériaux du bâtiment. Et le dernier outil, une base de données matériaux, où on va y ajouter des informations d'analyse coût-bénéfice et d'impact environnementaux sur les matériaux et équipements du bâtiment. Dans le cadre de Digital Déconstruction, on a pu tester et donner des retours sur des outils digitaux qui ont été développés pour accélérer la déconstruction circulaire. La plupart des matériaux que notre équipe avait identifiés comme ayant un haut potentiel de réemploi ont été identifiés aussi par le R-BIM. Et puis on a pu remarquer que le R-BIM nous a permis de trouver des nouvelles pistes de réemploi puisqu'il identifiait un haut potentiel de réemploi pour certains matériaux que nous, on avait mis de côté. C'est un outil qui sera encore plus intéressant le jour où le BIM sera généralisé dans l'ensemble des projets et qu'il existera en amont des maquettes BIM associées au projet de construction. On a aussi essayé le Scan 3D dans notre stratégie de réemploi et cet outil nous a permis d'être plus efficaces dans notre inventaire de matériaux. Et puis il nous a permis d'accélérer la recherche de repreneurs. Et donc le Scan 3D permet au potentiel repreneur de matériaux pour les fenêtres, les portes, les radiateurs en fonte par exemple, de visualiser en trois dimensions les matériaux et les situer dans leur contexte. Ce qui permet de créer un peu plus de désirabilité, de confiance pour les matériaux. Et à mon sens, le Scan 3D sera un outil encore plus performant quand il sera capable d'automatiser la reconnaissance des différents matériaux du bâtiment à l'aide de l'intelligence artificielle et de la reconnaissance d'images. Il est nécessaire pour les maîtrises d'ouvrage de rendre le réemploi des matériaux plus intéressant que les techniques de construction ou de réhabilitation traditionnelles. On pourrait réfléchir notamment à une taxe carbone. La réglementation environnementale 2020 indique un impact carbone nul pour chaque élément ou matériau issu du réemploi. Ce qui permet aussi d'augmenter et d'améliorer l'offre pour nos constructions neuves. Même si la part de réemploi demeure mineure aujourd'hui par rapport au recyclage, à savoir qu'aujourd'hui on a moins de 1% des équipements et matériaux du bâtiment qui sont réemployés. C'est néanmoins quelque chose qui apporte une valeur environnementale, une valeur symbolique, une valeur d'usage et une valeur sociétale de manière plus générale. Aujourd'hui, les synergies entre acteurs permettent de monter la filière du réemploi en France et de répondre à cette demande sociétale croissante. Sous-titrage Société Radio-Canada